bonjour à toutes alors me revoilà dans une présentation de création pour l'instant c'est ce chose que je vais faire je ferai des tutos plus tard en fonction de ce que vous voulez ou en fonction des idées donc là je voulais vous présenter un folio quatre enveloppes en fait j'ai suivi le tuto d'une youtubeuse qui s'appelle Miss Miumium franchement j'adore tout ce qu'elle fait elle explique super bien elle a des playlists sur le junk journal franchement hyper sympa je vous mettrai le lien en barre d'infos avec tous les tutos que j'ai utilisés parce que franchement ils sont super et voilà je vous montrerai donc j'ai complètement fait la même chose qu'elle donc j'ai pas inventé quoi que ce soit voilà j'ai juste trouvé des découpes un peu différentes sur internet mais sinon j'ai fait tout comme elle donc il se présente comme ceci fait c'est un recyclage de deux un deux trois de quatre enveloppes différentes voilà donc ici j'ai utilisé pour le la fermeture je vais vous montrer déjà globalement comment ça marche j'ai la petite pince ici et en fait c'est quatre enveloppes donc j'en ai une grande ici cette taille là une petite ici enfin une normale on va dire ici et une autre ici comme ça et une dernière collée directement dessus ici donc vous avez des pochettes un peu partout ici ici donc pour vous présenter dans sa globalité on va recommencer le faire donc ici j'ai suivi donc le tuto de mieux mieux c'est le numéro 26 s'appelle recycler ses rouleaux de papier toilette parce qu'en fait ici c'est un rouleau de papier toilette donc ça c'est une montre que j'avais acheté pour faire des montres quand j'avais mon auto entreprise donc il me reste beaucoup de perles de montres et de choses comme ça et j'utilisais du fil au métal puisque mes créations étaient principalement fait sur le fil métal du fil de cuivre comme ceci donc cela ils viennent d'irlandes parce que j'ai acheté tout en Irlande c'est quand j'étais là-bas et les perles je les ai acheté sur little mercerie mais qui n'existe plus voilà c'est le tuto numéro 26 que je vous mettrai en barre d'infos donc ici j'ai créé une petite enveloppe je ne vous souviens pas du numéro du tuto mais je vous le mettrai que j'ai embossé avec une machine d'embossage c'est la texture boutique pareil que j'avais acheté en Irlande donc qui ne sert que à embosser mais j'ai trouvé un tuto pour pouvoir faire du découpage avec et j'ai utilisé un folio que j'avais acheté en Irlande aussi donc c'était le magasin art and hobby mais bon c'est la marque 6x donc j'ai utilisé celui-là ici j'ai utilisé du masking tape que j'ai acheté il y a... on me l'avait offert quand j'ai commencé le scrap c'était il y a presque 10 ans donc il était vendu par l'eau de deux c'était ces deux là il me semble que c'est du ranger ou du team holt mais je suis pas certaine donc c'est ce masking tape là ici donc c'est des petits morceaux de papier toilette qui me restait que j'avais embossé je vous montrerai le tuto et des embellissements donc cela c'est ceux d'action c'est cela et ici c'est un bras de cette collection là et ici aussi c'est un petit bras rouge et la fleur pareil c'est action c'est ce pack là donc ici j'ai utilisé des étiquettes je crois que c'est Miss Miumium qui justement les mettaient en lien à télécharger donc vous les retrouvez dans cette tuto donc imprimés, découpés, vieillis avec un reste de ruban que j'avais et là pareil c'est la même collection je crois de d'embellissement ils viennent de gina designs alors je vous mettrai le lien pareil en barre d'info l'image à découper comme ça je sens que j'avais stocké un peu il m'en restait j'avais stocké quelques unes dans les enveloppes donc ici pareil c'est les images que j'ai trouvé sur Pinterest donc je vous mettrai les liens le bras devient la même collection celle-ci avec le même ruban que tout à l'heure et les étiquettes à découper que Miss Miumium nous donne donc j'ai fait un petit assemblage ici ici on a des petites étiquettes aussi pour ce volet là j'ai utilisé la perforatrice mae hop et le bloc de papier c'est un bloc ranger aussi c'est pas ranger du tout c'est euh alors je sais plus ce que ça veut dire DCWV ça c'est le bloc vu de dos que j'avais acheté en même temps que qu'on m'avait offert en même temps que ces deux trucs là donc le bloc il a ouais il a 10 ans je crois hein quelque chose comme ça ici j'ai mis un trombone pour tenir une petite pochette donc les trombones c'est les trombones de chez Action les grands trombones comme ça et donc il tient une petite pochette donc c'est un ensemble de plusieurs pochettes il me semble que c'est Toga je suis pas certaine que j'ai du coup vieilli en papier très fin et dans lequel j'ai mis des étiquettes qui me restaient que j'ai imprimé donc ça c'était des timbres il me semblait que j'ai trouvé sur Pinterest sur ce côté là pareil c'est le même les mêmes enveloppes donc Toga à vérifier mais il me semble que c'est ça je suis pas certaine mais pareil que j'ai depuis très longtemps j'avais acheté à Cultura aussi et dans lequel j'ai mis des timbres que j'avais imprimé que j'ai utilisé ici que j'ai vieilli que j'ai découpé un par un là j'avoue je les ai pas tous découpés parce que j'en ai quand même une vingtaine presque donc ici je les ai découpés mais là non donc je les ai laissés en stock dans l'enveloppe que je glisse ici puisque on a fait un petit bandeau qui permet de passer quelque chose dessous je mets en zoom les les timbres donc on ouvre on arrive à tous les volets ouverts je vais vous finir de vous présenter celui-là donc là j'ai utilisé le masking tape tout à l'heure étiquette à imprimer on peut enlever ça fait une petite pochette ici ici j'ai mis un embellissement que j'ai créé d'après le tuto numéro 24 de Miss Mimium du coup je vous mettrai toujours le lien en barre d'infos je l'ai embossé avec celui-ci pareil que j'avais acheté en Irlande c'est du craft la marque et dans lequel alors là j'ai écrit avec une dimo c'est une vieille dimo que j'ai aussi depuis très longtemps donc on charge le rouleau ici et on écrit et on écrit avec voilà et dedans j'ai mis des petits timbres aussi c'est pour ça que j'ai écrit ce timbre ça veut dire timbre et des petites échevettes donc celle-là c'est juste du papier et sur celle-là j'ai mis un vrai ruban moi j'ai pas fait l'arrière mais voilà ça c'est le rouleau de papier toilette donc on peut tout réutiliser très pratique au milieu j'ai réutilisé les embellissements en méthode de chez Action ici ça c'est une pellicule je faisais de la photo argentique donc c'est une vraie pellicule de photos de très vieilles photos je l'ai laissé ouvert pour qu'on puisse glisser les choses dedans là pareil c'est les étiquettes sur les planches d'étiquettes que j'ai imprimées et une enveloppe du coup qui est cachée dans la pochette derrière l'enveloppe donc cette enveloppe-là s'ouvre et dedans toujours pareil j'ai mis toutes les étiquettes que j'avais découpées on peut toujours servir quand on fait des swaps ou des trucs comme ça ici il y a une pochette mais j'ai la mis dedans et à l'arrière j'ai fait pareil j'ai fait une petite pochette avec les bords festonnés avec ma perforatrice et j'ai mis les deux enveloppes qui me restaient alors ça je les ai pas vieillis je les ai laissés tel quel et j'ai mis des restes étiquettes encore donc cela c'est vraiment ceux de gina design donc ils sont gratuits c'est des freebie je vous mettrai le lien en barre d'infos avec le petit dirigeable voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu petite présentation d'après un tuto je vous invite à aller voir la chaîne de Miss Miu Miu il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à trouver dessus en plus la personne est vraiment extrêmement gentille franchement allez y sans hésiter les tutos sont super voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt